Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 18 mars 2019 pour Bourse du jour. Les marchés ont été violemment tirés vendredi pour les différentes échéances, et notamment pour celles de l'Eurostox, puisque si on regarde par exemple le CAC, il a pris plus de 40 points en à peine 5 minutes, donc ça a commencé à 11h50, ce qui coïncide à l'échéance de l'Eurostox, donc 11h50 midi. Ensuite, pendant celle du DAX, à 13h, il ne s'est pas passé grand-chose, et pendant celle du CAC non plus, à 16h, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Donc, gros tirage avec des pressions techniques qui restaient importantes. Alors là, justement, les expirations des contrats, elles ont peut-être un petit peu moins diminué, et l'enjeu des prochaines heures, prochains jours, va être de détecter une éventuelle amorce d'un retracement un peu plus marqué, car pour l'instant, les marchés restent fermes, mais encore ce matin, on ouvre autour des 5004 sur le futur, on retrace un tout petit peu sur le niveau de vendredi 20h50, on ne va même pas chercher le petit niveau de 76, qui était le niveau, on va dire, logique pour commencer à acheter d'une manière agressive. Sinon, nous, sur le trade du jour, on est placé un petit peu plus bas, dans la zone plutôt 55-65, pour acheter un petit peu plus sérieusement, considérant que, justement, en tant que le marché est au-dessus de cette zone, de 5 345-50, voire 5 320. Les probabilités de rebondir restent toujours très importantes, donc des marchés qui continuent leur progression, grande fermeté, c'est assez, le problème, c'est la construction de cette hausse, on a des phases de pas grand-chose, avec des violentes accélérations, vous voyez, ça manque de régularité, alors, on n'a pas une hausse avec des retrassements importants, ce qui nous permet d'accumuler beaucoup d'écarts, d'acheter d'autres bonnes conditions, là, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à acheter un petit peu vite, ce qu'on fait ces derniers temps. Le DAX, lui, donc, on retrouve la même configuration, avec une forte hausse, donc, vendredi, 11h50 midi, et puis, derrière, un retrassement, et puis, depuis vendredi soir, une dérive latérale entre deux petites limites, entre 11700 et 11720, on cherche à acheter aussi, donc, dans l'esprit du 5300 à 5560 sur le CAC, eh bien, c'est plutôt 11640-50 sur le DAX, donc, zone d'achat par anticipation possible dans cette zone-là, pour jouer un retour, par exemple, vous voyez, 73 pour un écart rapide, et puis, sinon, 713. L'eurodol, lui, est déjà dans une petite zone de vente par anticipation possible, si on est pressé de vendre un petit peu, sinon, au-dessus de la tête, on va retrouver un 1365 jusqu'à la grosse zone de résistance, un 1390, un 1405, donc, grosse zone de résistance par ici, mais avant cette zone-là, on est déjà sur un petit niveau de vente, dans l'idée de faire un petit écart rapide, vous voyez, d'aller chercher, par exemple, un 1335 pour ceux qui voudraient se calper, sinon, plutôt, un 1315-20. Quand on regarde du côté des actions, on a les bancaires qui sont parmi les plus fortes hausses, donc, BNP qui se tient plutôt bien, Société Générale aussi, donc, un 6 de hausse, d'ailleurs, la SOCGEN est en passe de franchir ces derniers plus hauts, on va dire la zone des 28. La BNP, il y a un petit peu de marge, parce qu'elle serait au-dessus de 46. On a Atos qui ne fait pas grand-chose, Sanofi en baisse, mais pourtant, il y a eu une news sur Sanofi, l'anti-cholestérol de Sanofi a été prouvé dans l'Union PRN pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires chez certains patients. Donc, Sanofi est tout de même en baisse de 0,7, elle se rapproche d'une résistance importante autour de 80. Le cas, quant à lui, donc 0,06 avec un gros volume, donc vendredi, c'est logique, échéance trimestrielle, très, très gros volume, même deux fois ce qui se fait habituellement. Là, on est revenu à la normale, on va dire, 107 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Là, il est 9h17 au moment où j'enregistre, 107 millions, c'est misérable. Au niveau des screeners, donc, le 1,8, on voit qu'il y a pas mal de valeurs, notamment des 9, des 9 qui est pas mal, qui franchissent ces derniers plus hauts, donc on a une impulsion haussière sur des 9. Delta Drone, Media One, ça c'est le sous-ciption, Wax, Mercelec, Coeris, Egide, Alstom, tiens, Egide, c'est pas mal, Egide, on voit qu'il y a un regain d'intérêt depuis plusieurs jours. Je vais lancer le 1,4 pour filtrer tout ça. À la baisse, qu'est-ce que l'on retrouve ? On a Gossin, on a Nanobiotics, on a Naïga, Poulayon, bon, c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses, configuration intéressante sur des 9, s'il y en a une qu'on devait jouer aujourd'hui, ce serait peut-être celle-ci, sinon pour le reste, c'est régulier, valeur du CAC, donc regain d'intérêt sur les bancaires, les grosses pondérations ne font pas grand-chose. On est toujours dans le même schéma que les jours, les semaines passées, avec énormément d'arbitrages, des marchés qui restent fermes, et donc nous qui essayons de les accompagner en achetant sur des replis le mieux possible. Donc lundi, mardi, mercredi, stage futur à Bordeaux, donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce que le futur, comment ça marche, le début de notre méthode d'intervention, demain ça sera toute la journée, notre façon d'intervenir, comment jouer les signaux, la philosophie générale de notre trading, et mercredi, journée de pratique, en espérant que les marchés bougent un petit peu, qu'on arrive à faire pas mal d'écarts tous ensemble. Je vous laisse, et puis on se retrouve demain pour un nouveau Pembourse, salut tout le monde.